Alors si tu veux je ne m'attendais pas du tout à ça, la vidéo est d'actualité La dernière fois on a fait une semaine en RS7 et aujourd'hui vous avez vu au titre de la miniature On fait une semaine avec cette caisse et je suis vraiment super content Salut les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve avec Germain, comment tu vas ? Super merci, content de t'accueillir Je pense qu'on va se diriger rapidement vers l'intérieur, je ne dis pas non Donc Germain tu es le directeur de cette concession, donc Bonne Fille Automobile Où est-ce qu'on est actuellement ? Parce que bon là on n'est pas dans les Alpes Loin de là d'ailleurs Au milieu de l'Aveyron, tu es au même milieu rural mais on est à 400 mètres d'altitude D'ailleurs tu vas pouvoir en parler d'ici quelques secondes Alors il faut savoir que là actuellement on est début mars Donc c'est quand même improbable d'avoir ce temps là Ca arrive assez régulièrement Je suis assez choqué, alors il faut vous dire que ce matin je suis parti jeter en t-shirt J'hésite à prendre ma veste, donc dans cette vidéo Là je pars d'ici, il neige, dans quelques heures je suis en t-shirt Et je vais arriver au chantier, vous allez voir c'est assez insolent Germain, donc c'est la première fois qu'on te voit sur la chaîne C'est la première fois que je viens ici dans cette concession Bonjour à tous, en tout cas, ça fait plaisir Merci beaucoup en tout cas de m'avoir contacté pour ce concept D'accepter de me prêter de vos voitures Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques lignes qui tu es ? Parce que c'est quand même très intéressant et on risque de faire quelques vidéos avec toi Avec une de tes voitures qu'on va aller voir aussi tout de suite Je suis quelqu'un qui a toujours été passionné par l'automobile Quatre générations qu'on vend des voitures à Braqueville Chez nous on est de ce petit village en fait L'entreprise a 101 ans Et donc j'ai toujours baigné dans le milieu automobile, dans la mécanique etc J'ai toujours fait du karting étant jeune etc Et puis je me suis mis à la compétition automobile J'en ai fait mon métier quasiment pendant 10 ans Puis après je me suis mis au boulot avec mes cousins On s'est associés et on a essayé de créer un temple de l'automobile en fait On a voulu cultiver cette passion du sport auto, de l'automobile globalement Vous voyez nous qui sommes en plein travaux Je suis arrivé ici et j'ai dit waouh c'est vraiment magnifique On va se diriger sur quelques-unes de tes voitures personnelles Alors petite chose, qu'est-ce que tu as fait en sport auto ? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont te recollettre d'ailleurs sur cette vidéo Aujourd'hui j'ai 37 ans donc c'était maintenant il y a 10 ans J'ai été champion de France des rallyes avec une 207 Super 2000 J'étais pilote d'usine chez Peugeot Sport J'ai fait après du championnat d'Europe avec Renault Terre et Rallye Asphalt Et alors pour continuer dans les voitures de rallye Une voiture qui est emblématique, qui d'ailleurs je pense que c'est à cause de cette caisse Que j'aime les voitures bleues Moi aussi Ouais je pense vraiment J'ai baigné quand j'avais 14-15 ans L'époque où Colin Macré a été champion du monde des rallyes Je bavais devant les Subaru Impreza, les Mitsubishi Dancer Et j'ai eu la chance un jour et l'opportunité d'acheter cette auto Alors j'en avais déjà une, que j'avais acheté en Suisse d'ailleurs Une 4 portes classique Et j'ai eu le jour l'opportunité, je bavais devant les deux portes Et puis j'ai vu un jour C'est la P1, c'est Pro Drive qui avait fabriqué à l'époque les M3 E30 Pour le championnat de France des rallyes notamment et du championnat du monde Et notamment pour les Belges aussi qui nous ont fait rêver avec ces M3 E30 Mais j'ai craqué quoi, je t'avoue j'ai pas hésité quand je l'ai acheté C'est une voiture qui j'espère la prochaine fois que je passe Malheureusement aujourd'hui t'as pas C'est dommage parce qu'en vrai avec la neige là on aurait pu rigoler Ah oui 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 Après t'as une autre voiture de collection qui est là-bas Et justement j'espère avoir le temps et la chance de pouvoir faire une vidéo avec toi Parce que encore une fois t'as été vice champion d'Europe Vice champion d'Europe catégorie production Et champion de France des rallyes Donc on est avec quelqu'un qui quand même Le volant tu vois c'est une extension de ses bras quoi Donc je serais vraiment très honoré de faire une vidéo avec toi Et que tu nous présentes tes voitures sur une future vidéo Avec grand plaisir ouais ouais vraiment On pourrait se faire une belle session J'ai le diplôme de moniteur de pilotage Le BPJ Ça me ferait plaisir de monter aussi à côté de toi Il y a moyen de faire des choses très sympathiques En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et à demander en commentaire ce que vous souhaitez voir avec Germain Ça serait vraiment plutôt sympa Bon en tout cas un grand merci à toi Tu revois dans quelques jours Au retour de la voiture J'ai hâte de découvrir cette voiture sur quelques jours Merci à toi en tout cas Merci à vous Germain super sympa Maintenant on va découvrir la voiture de la semaine C'est parti C'est beau les gars C'est 11 Regardez ça là Donc cette semaine les amis On est en Audi R8 RWS Il y en a moins de 1000 dans le monde Autant que c'est une propu Sublémissime regardez ça là Bah 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 Thomas la bagnole Bon par contre il y a un petit détail Vous avez vu qu'il nageait juste avant Qu'est-ce que je viens de dire C'est pas un coitreau Mais c'est rigolo Voilà Bon bah écoutez On va passer la semaine avec ça Alors là Il est actuellement 16h20 Commence à faire nuit dans 2h Faut que je sois au chantier encore 2 jours Pour voir ce qu'ils ont fait aujourd'hui Après faut que j'aille faire quelques courses Et j'entre à la maison Donc bon Demain le chantier encore une fois Donc ça va être une belle semaine Quelques déplacements à gauche à droite Ce qui est cool C'est que là on est à 2h de Montpellier Donc là j'ai 2h avec l'Air 8 Pour voir un petit peu ce que ça donne Ça va les gars Bon au top Montre-toi avec ton t-shirt C'est beau Salut Salut Chacun va le dire C'est vrai que vous avez pu voir un petit peu Vous avez un beau stock Et en plus de ça Des très beaux locaux Donc vraiment c'est top Première fois que je viens ici On n'est pas l'an de Rodez On va vraiment pouvoir bien vous donner Des impressions sur cette caisse Durant cette semaine On la démarre et c'est parti C'est très beau Aïe 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 Ah c'est haut Ça va aller ça Bon Transfer d'affaires Bah c'est insolent Mais le coffre il est devant D'ailleurs il n'est pas impossible Que le coffre soit plus grand là Que sur une normale Parce qu'il n'y a pas Les roues motrices avant Peut-être que je m'avance Je ne sais pas Mais bon Il faut bien que j'allais faire les courses C'est insolent de ouf Bon ça c'est haut Le câble pour Apple CarPlay Car ouais Elle est équipée de ça Il fallait oublier un truc Ouais j'ai mis avec un système de velcro C'est plus facile Allez Salut C'est haut ça Premier tour de roux Je suis extrêmement content Parce que me dire que ce n'est pas un essai Vous savez généralement Il y a quand même une petite frustration Quand tu essaies une voiture comme ça Une ou deux heures Tu vois Tu te dis Tu n'as pas le temps D'être un peu tout seul De kiffer ta vie Là ouais En fait Tu veux vraiment pouvoir Vraiment kiffer ma vie Pendant quelques jours Avec la caisse Sans obligation de filmer Ou quoi que ce soit Enfin Pour vraiment être baigné En plein dans la voiture Et là c'est génial Parce que là J'ai besoin d'un peu ressentir Le feeling de la voiture Sur quelques heures Sur la conduite Mais là pour l'instant Je suis à 90 Il n'y a pas un son Enfin Je suis en confort C'est calme C'est très tranquille C'est ultra agréable J'ai pas du tout l'impression D'être à si bas Bref Je suis méga content de ouf Vraiment merci Bonne fille Ça fait vraiment plaisir Et merci à vous les amis De me soutenir dans les projets Dans les nouveaux concepts Dans les choses comme ça Parce que c'est trop cool Franchement Je suis content par contre Qui neige pas comme avant Ça aurait été très stylé Par contre Mais je suis quand même content Dans un sens Qui neige pas comme avant C'est dommage Que je n'avais pas la voiture hier Parce que j'ai fait 9h30 Minuit en gros de taf Après le matin J'ai fait J'étais qu'à la maison Montage de vidéos Etc Puis l'après-midi Par contre J'étais au local De 15h à 20h C'est super intéressant Parce que j'ai visité Une usine Qui fait du traitement des eaux Parce que On veut faire du traitement des eaux Pour nettoyer voiture Etc Ce qui est sympa Dans ce format D'une semaine en En l'occurrence Une semaine en R8 C'est que je peux vous montrer Toute ma semaine Et toutes les choses Qui mériteraient d'avoir un vlog Mais que je ne filme pas Donc c'est vachement cool A savoir que ce matin Par exemple Je vais aller poster la lettre Pour la Taurus Donc à l'ambassade d'Iran Dans la théorie D'ici fin du mois Normalement la voiture Devraient être revenue En tout cas là On ne fait pas le débile De toute façon les gars Je pense que vous me connaissez suffisamment Il est vrai qu'il y a quelques années J'aurais vraiment fait peut-être Le débile avec la voiture Mais là ce n'est pas du tout le but Là vraiment je veux juste kiffer Un peu prenant feeling La caisse Je suis obligé de donner quand même une impression Déjà au bout d'une vingtaine de minutes de route J'ai réinitialisé Donc là en 20 km J'ai à 11 litres de moyenne Donc ça c'est pas mal Et puis c'est vraiment joli Pour l'occasion là la route Avec la neige qui est un peu tombée Quand on soit instantané On est à 8 Là c'est assez plat 8 litres au 100 Je suppose que c'est du 98 Qui est dedans quand même Et là en plus la route Elle est vraiment belle C'est un pur bonheur Donc là avec le bouton view Apple CarPlay Tac bam Vous voyez C'est plutôt pratique Pareil Donc fixation C'est assez bête C'est des détails Voilà Mais ça fonctionne Sur ces gris là Malgré qu'elles soient dans ce sens là Toujours des détails Mais bon C'est quand même la praticité Qui prime aujourd'hui C'est magnifique là Vraiment wow Donc ouais Apple CarPlay de cette manière là Vous voyez Et ouais Moi ce qui m'étonne beaucoup C'est la conso Donc vous pouvez basculer D'un écran à l'autre Avec ce bouton Donc view Donc là je suis en confort Et on est assez bien Donc ouais Je suis pressé de voir un peu La conso sur le long terme On va dire Ensuite Ce qui est bien C'est que vous n'avez pas un écran ici Donc la vue est très bonne On ne sent pas bas Enfin C'est un peu spécial à dire On sent bien Franchement pour l'instant Je me sens très bien Je n'ai pas l'impression D'avoir eu un immense changement Par rapport à la RS7 Vous savez Il y a quand même des voitures Genre Aventador Bon là Ça veut extraire Mais Aventador Tu te sens qu'il y a un problème Quelque part Là tu sens que les vitres Sont un peu plus petites Mais ça va La vue est dingue Parce que vous voyez le moteur En reflet C'est très stylé Je ne sais pas si vous voyez là Ça c'est très stylé Là vous avez la vue Sur le rétro extérieur Pareil Ça rend vachement bien Pour l'instant On est bon Et le son Je n'ai pas fait attention Il n'y a pas de son spécifique Mais c'est son d'origine Ce n'est pas le but de la voiture D'avoir un son de fifou Mais à niveau de musique Ça va C'est pas mal Ça passe Évidemment quand tu passes D'ailleurs la 7 Qu'elles sont beaux Ça ça C'est pas la même Mais c'est toujours bien de préciser Vous savez Il y a des gens Au bout d'un moment Quand ils roulent ça En daily Ou très souvent Le son de la voiture est important Je n'ai pas encore Rouler sportivement Je n'ai encore rien fait De toute façon Vous voyez ici la conso Et puis bon C'est une propue Je ne la connais pas Ce n'est pas la mienne On fait attention Quand même On est responsable Pour les pieds C'est un peu plus serré Qu'une autre voiture Donc vous voyez En fait de base Je voulais mettre mon pied par là Mais non Donc c'est là C'est plutôt tranquille Ça va Il y a de la place Ce qui est bien C'est qu'on a donc Température d'huile moteur Et température de boîte à droite Donc boîte à 68 degrés Pas grand chose de spécial Par contre les paysages Les gars C'est magnifique En tout cas c'est très beau là Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais je pense que vous imaginez bien Avec le nombre de vidéos Que j'ai fait En France Et je ne parle pas De partout dans le monde Mais juste en France J'ai eu la chance De me déplacer vraiment partout Quasiment Et c'est l'un des meilleurs Pays du monde à visiter Et d'ailleurs C'est Antoine de Maximi Qui disait ça dans une interview Il n'y a pas si longtemps Donc Antoine de Maximi Je rappelle C'est j'irai dormir chez vous Et lui-même a dit Que l'un des plus beaux pays du monde C'est la France Et pas parce qu'il est patriote Moi je ne suis pas français Je ne le rappelle quand même Malgré que je porte Plus dans mon coeur La France que la Suisse Franchement aujourd'hui Je peux vraiment le dire Bah c'est magnifique quoi On a une diversité du paysage Ici c'est beaucoup trop beau Et pas si loin d'ici On a la Lauser Et la Lauser c'est genre Waouh C'est je pense L'une des plus belles régions Que j'ai vu de France Franchement Il y a des plateaux Mais magnifiques Fides De manière globale J'ai toujours préféré La campagne de la ville Et pour l'occasion Tout ce qui est le Cher La Creuse aussi C'est derrière ces plats Beaucoup plus qu'ici Mais c'est magnifique aussi Là vraiment Être en Mars Et voir ce paysage là C'est magique Je suis en train de kiffer ma ville Vraiment Je kiffe de ouf Ça fait vraiment plaisir ce format Je suis très très content Et là on est tombé A 11 litres de moyenne Depuis le départ C'est vraiment très très propre Ok La voiture a passé Un des premiers tests Donc j'ai fait 50 km Parce que j'ai réinitialisé un peu tard Mais 50 km Avec une moyenne de 85 km heure Et rien à la conso 9 litres 8 On est sous la barre des 10 litres Allez 9 litres 7 Et ça monte et ça descend Donc il y a du relief Incroyable Donc là on va rentrer sur l'autoroute D'ailleurs je vais hop Bah c'est ici C'est incroyable Pour avant je suis choqué 9 litres 7 au 100 C'est vraiment impressionnant Alors là vraiment Je suis très impressionné D'avoir un bloc atmos Aussi grand Par contre le fait Que ça soit une propu J'ai l'impression de conduire La Clio V6 Je vais essayer Le comparatif est un peu bizarre Mais l'avant est très léger Et tu sens que l'arrière Est ultra lourd Enfin Tu sens que c'est très joueur Faut pas trop faire le con avec 9 litres 6 Les gars on est tombé 9 litres 6 Mais c'est insolent Waouh Là je suis en confort J'appuie un peu sur les gaz On l'entend discrètement Mais tu sais que là J'ai l'impression d'avoir Le 5 cylindres derrière Quand on dit que la TTRS C'est la BBR8 Bah franchement Ouais Ça fait le même son quasiment Là en bas régime J'ai l'impression TTRS Et sur l'autoroute 130 Là on est à 110 Je vais mettre à 130 Et on va voir ce que dit la Conso 10 litres au 100 A 130 Ouais c'est très impressionnant Bon après Alors j'ai mis un deuxième compteur Mais moi à long terme Je l'ai réinitialisé aussi Pour toute la durée jusqu'à samedi Et samedi on pourra voir un peu la moyenne Alors sachant que Mais on va avoir de la vraie utilisation C'est à dire que là je roule au temps tranquille Il y a des moments Je vais évidemment un peu renvoyer etc Donc bien évidemment C'est cool Bon je l'ai réinitialisé que maintenant Mais retenez bien ça Franchement ça c'est très impressionnant C'est beau Vous aimez ? C'est français Impressionnant Je me rappelle à l'époque Je regardais l'émission sur C8 Ou Direct8 Non Direct8 Mégastructure Et la première fois que je suis passé là C'était vraiment impressionnant de voir ça en vrai Waouh Le moment douloureux Le plein Mais jamais sans peine Ça va les gars ? Ça va Vous faites quoi ? Du foot ? Vous allez faire du foot où ? A Perpignan A Perpignan Et vous êtes où ? De monde Ah vous êtes de monde D'accord ok C'est marrant ça d'accord Vous en pensez quoi ? C'est beau kiffer Bonne chance pour votre patch Les gars Bon bah c'était cool les petits jeunes Voilà C'est pas de l'étanol mon pote Bon avec le plein Ça dit 570 km C'est pas mal Enfin la RS7 Je dis à peu près ça Donc Bon sauf que le réservoir Vous avez vu Il est assez balèze là quand même En 50 minutes On est au local Voilà C'est déjà plus cool le son Oh la 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 Quel dinguerie C'est bon ça Ok Ok J'en veux une Bon bah C'est good Votre téléphone portable est resté dans le véhicule Oui madame Merci beaucoup Petit cinématique Bon pour sortir ça va encore J'ai vu pire Essu-glace très pratique Ah putain c'est méga stylé J'ai l'impression c'est trop bizarre Ce format est trop bizarre On peut même pas rentrer chez moi Non bah là je voulais juste venir discuter avec les gars Mais ils sont déjà partis il y a En plus c'est con ils sont partis il y a 5 minutes Ah oui d'ailleurs ça on va devoir tout enlever On va changer de boîte aux lettres Ils vont refaire tous les grillages ici En fait tout va être refaire S'il vous plaît ne parlez pas des arbres Proprio voulait déjà le faire Et nous on est obligé de le faire Parce qu'on va refaire l'enrobé Et le pain c'est très joli Mais ça défonce tout en fait Vraiment Vous imaginez bien qu'on dépense d'argent pour faire ça Donc on veut pas le faire de base C'est le mec vraiment le cliché quoi R8V10 C'est beau Le polieur de ouf Non non mais vraiment c'est chiant Ça nous fait chier Ça nous coûte de l'argent Ça nous coûte du temps Et bref ça sera remplacé On a la même quantité d'arbres Vous voyez on va aller faire les courses C'est beau car verticale Bon ce soir c'est blanquette de veau Merde c'est beau Alors j'ai heureusement pas une famille Enfin heureusement Malheureusement je sais pas Donc je vais pas faire les courses Pour 50 personnes à maison tu vois Mais bon Ok je suis choqué Je trouve le concept marrant quand même D'ouvrir le coffre avant pour mettre ses courses Il y a quand même déjà un petit truc un peu chelou quoi Bon là j'ai de la chance Je viens assez tard Donc il n'y a pas grand monde sur le parking Ce qui me va très bien Allez on rentre à la maison mon gars Bon je viens d'arriver à la maison Et je me suis toujours super bien entendu avec mes voisins Ces dernières années Et là Ça va Léa ? Ça va Beaucoup mieux là Extraordinaire Donc elle a acheté le Q3 qui est ici Il y a pas longtemps Et vous savez Elle a déjà vu la R7 plusieurs fois Et c'était moi que j'ai vite ici Et du coup On avait déjà parlé voiture etc Et puis elle m'a déjà dit Que son rêve c'était une R8 Oui Bon bah du coup Voilà Je m'ai entendu arriver C'est de la folie dingue C'est de la folie C'est de la pure C'est du pur bonheur ça Le volant est chouette Les commandes ont l'air super fun Et très easy Et c'est Wow C'est wow Alors ce qui est cool C'est que cette semaine Dès qu'on a un peu de temps Ça va nous faire un tour Ce serait cool La GoPro là Avec la vie sur l'air Ça va te seras trop marrant Ça va Mimi ? Oui Oui Tu révises quoi Et c'est partiel Demain Donc c'est à dire que Demain Je t'amène en R8 A ton collège Oui Il y a quand même quelqu'un Qui a vraiment cru Qui a pas dû écouter la phrase en entier Mais évidemment Elle est pas au collège Tu te rends compte que c'est Les derniers examens de ta vie Tu sais ce qu'on mange le soir Oui On mange quoi ? Alex Je crois qu'elle a faim Blanquette de beau Je peux pas filmer son visage Mais elle est extrêmement très contente Comment rendre une femme heureuse Petite dernière chose Avant de se retrouver demain Mimi La voisine elle m'a rapporté Waouh C'est à dire quoi tu penses ? Je vais faire un tour Ah tu penses que c'est ça ? Oui Bon bah c'est super sympa Merci Léa Bon et moi je voulais vous parler Du sponsor de la vidéo Qui est CarVertical CarVertical ça permet De voir l'historique de votre voiture S'il y a eu un accident Des kilomètres Je vous invite à aller voir la vidéo La BMW série 1 de mon abonné Qui s'est fait arnaquer total Donc on va vérifier C'est R8 Donc vous pouvez mettre Soit le vin de la voiture Ou la plaque d'immatriculation Et ensuite C'est d'ailleurs eux Qui m'ont filé ce petit sac Blanquette de beau Petit détail Je pense que chaque vidéo Parce que j'aimerais que ce soit Un peu pas éducatif Mais bien Je vous apprends une recette de cuisine Sur ce vlog Ça sera Pagueti Carbonara Que je vais faire jeudi Pourquoi je vais faire jeudi Parce que c'est un des plats préférés Et qui va finir ses partiels jeudi Donc elle sera à bout Donc Carbonara D'ailleurs c'est prêt A plat Alors Audi R8 2018 Ça sonne bien Qu'est-ce qu'on a On a un historique de kilométrage C'est pas mal Ça c'est les kilomètres Ok Elle est pas gagée Rien Pas de leasing Pas d'accident Voilà le prix moyen Oh c'est nouveau ça Merde Là Audi R8 5 litres 2 T'as vu Donc elle a été immatriculée Donc je crois que c'est N'importe où elle demande Donc là Elle a immatriculé en France En septembre 2020 Elle était en vente En juillet 2022 Le code est dans la description Avec le code promo Automatiquement appliqué Qui est Delta Qui vous permet d'avoir Moins 20% Il est trop au niveau De performance concurrentielle Testé, effectivité, science Ok Intégration territoriale Par deux façons Enracinement, affirmation Le type de personnes Sur le territoire Voler, notable, nomade, entrepreneur C'est pour ça que je comprends Pourquoi j'ai pas master Tu t'es fait chier T'as fait combien de temps T'as fait à faire ces 25 pages Là ? 20 ans Putain Ah pardon Comment est votre banquette ? La banquette est bonne C'est bien Écoutez Nous on se retrouve demain Je suis la gueule Je suis redormi à 4h30 Parce que j'arrivais pas à m'endormir Ce qui est bien C'est que j'ai fait le montage Pour la vidéo d'aujourd'hui Tu vas découvrir Très beau Pule d'ailleurs C'est lui Tu vas découvrir la voiture Du coup là Oui Je sais C'est beau quand même C'est beau C'est belle J'ai dû faire des débuts Et en NASTA Je vais déjouer en nord ça J'avais le nerf Je me ai dit Je peux te faire Je vais essayer J'aurais le nerf Mais je serai plus haut Bon bah Alors que je starte Ok pas mal Ouais c'est pas mal du trou Ok Allez c'est parti Allez mais ouvre Il y a les poignées là comme ça Là Ah c'est ouvrir la porte Qu'est ce que tu es en train de dire Non mais c'est super intéressant ce que tu dis Alex S'il te plaît c'est mon travail C'est ton travail Oui allez s'il te plaît Continue pose moi les questions J'ai dit pourquoi elle a un son plus aigu que la tienne Parce que le V10 c'est plus aigu qu'un KV8 en terme de son Mais t'as raison effectivement c'est très bien l'observé c'est vrai que le son est très aigu par rapport à la RS7 c'est vrai Bon bah là elle est froide donc il se passe rien mais par contre quand on va commencer un peu à accélérer ça va être rigolo quoi Bon le confort c'est comment pour l'instant toute première impression Bah en vrai t'es bien hein Ouais t'as vu tu t'attendais à ce que ça soit comme ça J'ai hâte Bon après toi t'as déjà été dans des voitures pas mal Vrai t'as été dans la Huracan ? Oui une fois je crois Je l'ai sorti pendant deux secondes donc euh Ouais c'est difficile de se faire un avis c'est vrai Bon j'ai hâte euh que tu fasses quelques jours dans cette voiture pour que tu me dises un peu de donner des impressions à toi On téléphone avec Claudio ça c'est vraiment tous les jours pendant des heures et des heures on est au téléphone Là on parlait du toit On va aller leur dire bonjour du coup Oh la la N'ingrida ça ici là Quelle maîtrise C'est beau Donc eux c'est Grodeur Nature 13 Cette nuit je sais pas c'est la première fois que ça m'arrive depuis des mois J'ai pas réussi à... Normalement je m'endors à 23h minuit en ce moment depuis des mois c'est ça J'ai vraiment chopé à un rythme normal on va dire Avant de faire ce projet bah j'étais assez décalé quoi J'ai bossé la nuit jusqu'à 2-3h du match je me levais à 10-11h quoi Horreur de youtubeur Sauf aujourd'hui c'est tout le contraire Et c'est la première fois depuis mais ça fait au moins 8 mois que je me suis pas endormi à cette heure là À 4h30 du mat Pendant 1h30 j'ai regardé le plafond comme ça ça m'a saoulé Et sur le pc faire le montage de la vidéo d'aujourd'hui au moins ça m'a permis de gagner du temps Mais bref voilà Je suis méga content Oh la 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 visibilité du bâtiment c'est pas la même Et après faut vous dire qu'il y aura des palmiers et là ça rendra mieux Oh putain c'est beau les collègues Ca va vers Rissur Ah bah oui au top on est protégé Bonjour bah alors Là les artisans du coup vous avez fait une annonce ou c'est comment l'histoire Moi j'ai une annonce qui est déjà très programmée quoi Dès qu'il y a du bois à récupérer je récupère pour mes pas Donc là vous cherchez le bois bah donc gratuitement ici Donc là c'est du pain c'est pas idéal apparemment pour la cheminée mais ça fait l'affaire C'est pas ce qu'il y a de mieux quoi 3 ans de séchage 3 ans de séchage ah ouais C'est efficace quoi il fait une pays scandinave Donc c'est chauffe au pain D'accord C'est gratuit Bah vous êtes content du coup c'est cool Ca va ? Ca va ça va Toi tu livres légumes et fruits Ouais c'est ça T'es venu proposer pour le restaurant Bon bah vu que c'est pas tout de suite On verra avec le temps on va se concentrer au coeur Mais c'est toujours intéressant Et tout t'es qui a mis... Dien le ou quoi ? Dien le ou quoi Dien le ou quoi c'est C'est pas loin de mon village entre guillemets à Naples Ouais c'est vrai On est les deux c'est beau Depuis que j'arrivais j'ai eu au moins 8 personnes qui sont venues Ce qui est bien c'est que vraiment dans la communauté Tous les gens ont vraiment des business tous différents les uns des autres Mais c'est cool il y a plein de gens qui sont dans le business Merci d'être passé On va aller voir un garage qui est pas loin Pour parler un peu de matos Donc bah encore une fois trop bien ce format Parce que je vous montre vraiment tout Des choses que tu sais t'en fais pas forcément des vlogs A part entière Et là que tout soit réuni dans une seule et même vidéo c'est trop bien Par contre il se peut que cette vidéo soit longue Mais tant mieux c'est cool Moi je suis arrivé On fait un 5 minutes en route Ca va ? Je suis venu me voir Tu m'avais envoyé un message d'ailleurs à l'époque Ouais ouais tout à fait Vous vous êtes que des professionnels ici Donc c'est intéressant de voir quoi Donc là Ce qui est bien c'est que ça permet de voir un peu de la machinerie Alors vous vous êtes super bien équipé Un Ravagoli Oh mien c'est du bon matos Je suis venu pour discuter un petit peu comme ça Puis ce qui est bien c'est que Il y a toute la commu qui est ici Je t'ai fait acheter une voiture d'ailleurs Presque Je t'en parlais juste avant Effectivement sur la vidéo du 3D Nous on a la cuisine qui est assez loin des ponts Parce qu'en fait nous on a Voilà tout est sur des servantes Et waouf Chanson voilà On bosse dans les ateliers C'est vrai quoi Mais ouais du coup tout est sur des servantes Et c'est vrai que le matin Ils ouvrent et prennent ce qu'il faut Et normalement ils bougent pas Et ils bougent pas après quoi Bon voilà vous passez voir Et j'étais à couler Bon en tout cas c'est plutôt cool Nous on va retourner au garage du coup Parce que je commence à voir la dalle Il est quand même midi quoi C'est vrai que depuis ce matin Là ça fait 2h que je suis arrivé au garage Quasiment je suis arrivé vers 10h Non je suis arrivé à 9h30 Ça arrête pas depuis tout à l'heure Je crois que je me fais sortir Je suis à la sortie Mais d'une bonne manière Merci Du coup ce qui est intéressant C'est que là Le local à côté de vous Il réceptionne tous les véhicules neufs Donc on peut voir Par exemple là c'est le dernier passage je crois Variance Je crois que c'est ça Ah au golf Attends Mais vous voyez on voit des exclusivités C'est assez marrant Et puis là le nouveau Touareg aussi C'est marrant Ah ouais C'est marrant C'est drôle Je crois que Ouais bah j'ai jusqu'à samedi Pour essayer un petit peu Et donner mon avis sur la semaine C'est ça sur la semaine Ouais Bah du coup c'est la deuxième voiture Oh non c'est pas la mienne J'aimerais bien Merci beaucoup pour votre accueil Vraiment Et à la prochaine Au circuit Mirval Circuit Goudière Je vous invite à aller voir la vidéo Qui est sortie il y a deux ans maintenant Avec Akram, Lilou, Pog Et c'était vraiment très sympathique Je venais juste dire bonjour à un pote Qui travaillait pour Goudière Bon visiblement il n'était pas là Donc voilà Mais bon c'est Vu que c'était juste en haut de la zone De Steam Car Je me suis dit vas-y je vais passer voir Et moi je vais repartir au local Je vais peut-être manger quand même Parce que là Oui entre la prise précédente et là Si c'est encore passé du temps Bah je vous ai dit Sur la vidéo précédente Youtubeur Chef d'entreprise C'est énormément relationnel C'est beaucoup de discussion Mais là vous voyez c'est bien Parce qu'on a des futurs fournisseurs Pour la peinture Pour du matos Enfin Tous les jours J'écolte au moins Au minimum 3 cartes Il faut les trier En force D'ailleurs il se peut que dans pas longtemps Je vous parle d'un projet Vis-à-vis des cartes de visite Parce que Je vous en parlerai plus tard Il y a tellement mille trucs Enfin bon En tout cas Bon on retourne manger On retourne au local Allez Avant d'aller manger Il n'y a pas beaucoup d'espace Entre les prises C'est vrai Mais là Tu rendez-vous avec vous les gars Ça va ? Salut la forme Tu avais envoyé un CV Très bon CV d'ailleurs Merci Sauf que là On a traité ce qui est mécanique Toi tu étais plutôt sur la caroterie C'est bien de se passer Toi tu fais du covering Du coup Et tu cherchais à Possiblement Soit travailler pour nous Ou soit travailler plutôt avec nous Pour l'occasion Bref voilà Et ça c'est ta caisse du coup Voilà Bon bah merci d'être passé les gars C'est vraiment cool Et puis de toute façon On tient au courant très rapidement Mais nous on va aller manger Avec l'équipe là C'est la dalle Ça va Arnaud BG ? Ça va Avec les mêmes lunettes que moi Les Gascan T'as vu Beau gosse Bon par contre T'as pas l'eau de mexicain Quoique en vrai Tu peux faire un peu texan Non t'es texan en fait C'est ça l'histoire Bah oui Bon on a pris la bouffe Et là on voulait s'asseoir là Parce que c'est cool Sauf qu'il y a le garde-corps Qui nous fait un peu chier Du coup De toute façon Il fallait le dégager Donc autant le dégager là Pour qu'on puisse manger tranquillement Allez salut Quelle maîtrise Allez hop Allez bon appétit J'avais dit à un moment de la vidéo Que hier j'étais allé dans une boîte C'est spécialisé dans les eaux C'était très intéressant Limite ça m'amaitrait vraiment A un sujet de vlog entier Bah après c'est en dehors d'automobile Mais c'est quand même un sujet qui est intéressant Mais bon Ça va ? Ça va bien Vous êtes venu chercher de l'eau du forage du coup ? Voilà Juste un petit peu Pour possiblement la traiter Alors je ne sais pas pour la consommer Mais par contre pour traiter Pour pouvoir éventuellement laver les voitures Utiliser pour l'eau des toilettes La vaisselle etc Oui on est capable de traiter cette eau Ils ont vraiment des technologies Très très intéressantes au niveau de l'eau Et c'est vrai qu'en Europe Par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde On est très en retard sur beaucoup de choses C'est vrai que tu m'as vraiment fait Prendre conscience de ça la dernière fois Ouais c'est vrai Notamment l'Asie Ils sont en avance sur nous à ce niveau là Mais ça va arriver Ça va arriver dans les morts en Europe En tout cas C'est un sujet très important Et très intéressant en mon sens en tout cas Et j'ai hâte de venir filmer ça chez vous Avec plaisir Bon C'est mon dernier rendez-vous de la journée Je vais partir Merci à vous Et puis j'ai hâte d'avoir le résultat d'Analyse de Louan Mimi Mimi Alors c'était comment ? Comme ça Ah ouais ? Ouais Ça fait mille ans Que genre je ne suis pas venu de se récupérer à une heure aussi tôt Je ne sais pas si ça se dit cette phrase Moi j'ai fini quasiment de tomber en rendez-vous Il faut que je fasse la miniature de ma vie d'audaire Allez retour à la casa Il fait super beau aujourd'hui C'est génial Il fait 18 degrés quoi Là c'est une autre voisine qui m'a Tu veux ? Non merci Moi je déchichie Pourquoi il n'est pas ça encore ? Je ne sais pas Mes voisines elles m'aiment bien Je vous imite ce qu'elle vient de me faire Troisième jour avec la R8 Hier j'ai passé une très bonne journée C'est le dernier jour de Mimi pour les cours Dernier jour de partiel Hier j'ai fait réviser pendant 50 ans On a remangé de la blanquette de veau Parce que j'en ai fait pour 50 ans Ce soir ça sera carbonara Ce matin quelques rendez-vous Et puis voilà C'est bien ça permet de résumer Pendant que le costard se fait Toutes les choses à faire Aujourd'hui Par contre je me suis redormi à 22h Bah ouais l'autre jour Bah oui hier je me suis redormi à 4h30 J'étais fatigué hier Donc j'ai énormément beaucoup dormi Là il y a la même chose que la RS7 C'est à dire que tu allumes la voiture Tu peux être en dynamique Mais les valves sont quand même fermées Il faut remettre le mode pour Ça c'est un truc un peu chiant Plusieurs petits constats Le premier c'est que vous savez Sur certaines voitures Si vous avez ça Vous mettez le bouton sur le rètre droit Et vous réglez que ça se descende Quand vous mettez la marche arrière Bah là ça ne se descend pas Alors peut-être que c'est moi Qui ai pas touché un réglage Ou quoi que ce soit En tout cas le rétro il ne se baisse pas Quand vous faites marche arrière Et donc du coup Ça c'est un petit détail Vu que je l'ai sur la RS7 Je me suis vraiment habitué à ça Après tu te doutes bien Que sur la couronne et sur l'impala Enfin il n'y a pas ça Ni sur le van d'ailleurs Après le van c'est un peu spécifique Parce que j'ai le miroir Déjà je m'en fous des jantes sur le van Et c'est surtout que j'ai le miroir grand angle Donc en fait je vois le bas Bref l'eau met beaucoup de temps à chauffer Par exemple ici Sur ce trajet, sur cet endroit Avec la RS7 On est déjà en 90 degrés Avec l'eau L'eau sur la RS7 Elle va super vite d'ailleurs Je ne sais pas comment ça se fait Mais voilà 24 000 kWh pile C'est beau Joyeux anniversaire Ça va Mimi ? Fais chier Merde ! Vous savez c'est le tuning Qu'on a vu la dernière fois Qui est passé C'est excellent Merde ! Oh le feu fait chier D'ailleurs qui est ce qu'on a vu la dernière fois C'est trop marrant J'étais au même feu de l'autre côté Et il est passé devant moi Bon ça c'est un mode différent d'écran C'est plutôt stylé On arrive au local Et d'ailleurs c'est un feu de l'enfer Zone de la Lose A Sargent de Velas Oh le dédié ! J'ai un nouvel appartement du coup Parce que là où j'habite C'est un Airbnb saisonnier en fait Et donc du coup voilà A partir de mai à novembre En fait c'est lourd un Airbnb Donc j'ai pris les devants J'ai essayé de trouver un appart Et j'en ai trouvé un bien Bah du coup Ça fait chier Parce que c'est vraiment un appart Que je kiffe de ouf Vraiment Et du coup je vais devoir changer Mais c'est C'est pas grave Ça va mais bon Voilà Je raconte ma life Mais le problème c'est que c'est un appart Non meublé Que je prends Donc du coup Il faut prendre tous les meubles Ça balance ? Ça va ? Il faut des copeaux Ça ça sera la finition Pour faire joli Je dois aller à Kilotour La vite fait Première fois en R8 Première fois en R8 C'est beau C'est une belle bâchille Toute neuve Ça émite de 2000 béton Je peux brûler le plus cher Je peux brûler le plus cher Ah la vache Tu avais besoin d'une 22 tonnes Et là c'est en 18 14 Ah 14 C'est déjà pas mal Tu es plus grand que ça ? Merde Ah ouais putain la vache Ah ouais ça rigole C'est vraiment toute neuve là Là il doit recevoir un adaptateur Pour mettre les accessoires là C'est la prochaine du coup Ça sera pas sur ce vlog Mais du coup Nantes a besoin de ça Pour arracher la suche des arbres Vache Sacré gueule hein Alors Nantes ? Bon c'était pas très long Parce que c'est au haut de la zone Mais comment tes petites impressions ? Ah c'est... Bonne impression Franchement ça a de la gueule Et ça doit bien marcher Ouais C'est vrai que tu es un peu plus grand que moi Tu m'as dit Ouais c'est vachement bas C'est le premier truc que tu as dit C'est le premier truc que tu as dit C'est le camion On est assis en... Ouais donc c'est vrai que le camion D'ailleurs il faut que je parte avec le camion là Bah j'aurais bien voulu le faire avec la R8 J'ai une palette à aller chercher Si tu veux la palette Je vois pas trop où je peux la mettre Donc je serais bien avec la Krone Ou une même pas là Mais pareil c'est trop grand Donc bon Dommage Ah Krone c'est pauvre Bon bah entorse à la règle Le van Ça change pas grand chose C'est le groupe Volkswagen Bon par contre confort inégalable Voilà Le siège suspendu T'es connait Très confortable Et puis par contre la position très haute Ça fait très bizarre Bon le van là c'est bien Ça vous montre un petit peu Où est-ce qu'on en est Donc là il sert plus de débarras Tout le bordel qu'il y avait dans le hangar Mais il faut qu'on le termine Je pense pas que pour cet été il soit fini C'est un projet qui a pris un an et demi de retard Pourtant tout le matos c'est là Et là il faut juste prendre le temps de le faire Mais bon on va essayer de... On va essayer de l'avancer quand même Bon je suis arrivé sur place Et là normalement ça devrait être dans le coin là Je vous laisse deviner pour quel tournage je sais Carton chargé Ouais je te confirme que là ça serait pas passé dans l'R8 Enfin t'inquiète il y a toujours moyen ouais On l'aurait attaché à l'arrière Si c'était la mienne de se tomber quoi Bon bref non Bah ça serait même rentré dans une voiture là au final Mais bon On s'écruise C'est pareil faut faire deux arrières tours c'est relou On rentre au dépôt ça Bon là il est midi J'ai oublié même entre la maison d'ailleurs Balthazar vient de partir le maître d'oeuvre Donc on a parlé pendant une heure une heure et demie de tout Là c'est vraiment la dernière semaine L'extérieur a commencé Mais là à l'intérieur il faut qu'on choisisse encore les dernières personnes Donc pour faire menuiserie, électricité, plomberie, plaquiste Et ça on doit les valider avec Claudio Et donc là c'est pour ça qu'on parle un peu de ça Bah écoutez en fait j'ai pas grand chose de plus à faire aujourd'hui ici Ce que je vous disais avant Faut que je gère pas mal de choses perso J'aime bien la vue de mon balcon quand même Sympa hein Je préfère la vue sur la voiture que sur la merde limite J'ai commencé ce vlog mardi J'ai fait cette blanquette de veau mardi soir Regarde ce qu'il en reste On en a mangé mardi soir, mercredi soir Et là on est jeudi midi je remange quoi J'ai fait un petit peu beaucoup je crois Ah non T'as pas peur de conduire une voiture comme ça ? Non Si les premières fois ça fait un peu peur C'est chouette On est bien là Non Je pourrais t'habituer parce que du coup tout le monde te regarde quoi Justement les dodanes Tu dois les prendre dessus Bon la recette c'est pire La recette je fais c'est elle est plus elle est plus rabaissée Vu qu'elle est rabaissée la caisse donc Non ça va encore plus basse que celle ci Ouais ouais je crois de plus avec la recette qu'avec celle ci Si on monte un peu dans les tours C'est chouette Ouais t'es bien assise comment tu la trouves super confortable Quand tu la regardes tu te dis pas que c'est confortable comme ça Tu dis si ça ne t'a plus Ah là je suis en dynamique C'est à dire que la je suis dans le mode le plus sportif possible D'accord Et la voiture dans laquelle la plus puissante t'es montée c'est quoi ? Corvette La vieille Porsche de mon frère Ju Et ça freine aussi vite en fait Ah oui ça peut freiner Bordel Ah oui oui Quand tu fais du circuit J'ai déjà fait du circuit avec ça ou l'équivalent de la Huracan Ouais les mecs quand ils conduisent pas forcément moi hein Ah oui quand ils tapent dedans c'est il tape vraiment dedans c'est ça Parneille Ah non bah oui oui J'ai tellement Parneille C'est le talon du bonheur Ah oui c'est franchement c'est que du bonheur On peut pas savoir ce que c'est ça On écrit pas ton permis hein Comment ? On crie pas ton permis Ah non toi regarde Et moi ça me met des larmosieux parce que c'est Merci c'est Ta quête ça me fait plaisir C'est du bonheur J'ai la dernière fois quand tu me parlais Tu me disais ouais bon la R8 c'est mon rêve et tout C'est un rêve Tu vois c'est ta fille m'a écrit tout à l'heure Mais Julia c'est a dream come true Bah oui c'est J'ai dit je suis fâle je l'ai dit à ma fille je l'ai dit à mon autre fille Ah bah oui tout le monde est au courant là Par contre ton tunnel Et ta copine elle se dit pas Bah c'est chier On va encore te repérer Les flics qui te disent pas bah bah vas-y c'est qui ce mec ? Ah non franchement ma mec t'es agressé je me suis jamais fait arrêter parce que Le délit de voiture enfin pas le délit de voiture mais Ouais genre un peu jeune en fait Ouais mais non moi j'ai généralement c'est des mecs un peu grisonnants quoi Tu fais un seul délit de voiture Mais non on va jamais arrêter parce que j'étais jeune dans ces voitures là Ah ouais non même pas non Délit faciès de jeunesse Non mais ça arrive hein mais non ça m'est pas arrivé Ouais vas-y Je mets le régulateur à 110 Voilà Ouais c'est la même en plus c'est la même palette que moi Ouais c'est la même palette que moi Ouais c'est la même palette que moi Ah ouais les commodos c'est la même que dans ton plus 3 C'est les mêmes ouais c'est trop bien Franchement c'est cool Bah c'est bien en plus t'as un souvenir Ah yes Franchement les gars J'ai surkiffé Parce que de faire kiffer les gens franchement c'est tellement bien Et là En arrivant en fait il y a le fils de la voisine qui arrive Au terministe du tram mais c'est à 5 minutes là Le fils de la voisine il kiffe bien les vidéos etc Bah du coup maintenant il les regarde Mais c'est un fan de caisse et tout Il est comme un ouf Enfin quand il a vu la R7 Bah quand j'ai déménagé et tout il était comme un dingue Et bon je m'entends super bien avec mes voisins vous avez bien compris Ce sont les deux voisines du coup et leurs enfants etc Même le proprio du coup Bah bon ils sont pas souvent là mais Mais je m'entends super bien tout le temps Et puis c'était même le cas Je voulais faire une petite dédicace d'ailleurs à mes anciens voisins d'Alinge A côté de Tonon Parce que pareil on était toute une cour Et je m'entendais super bien avec tout le monde Et ça manque un peu et je suis très content qu'ici J'ai retrouvé aussi une cour Bah pour l'occasion c'est con mais je vais déménager dans quelques semaines Donc voilà Mais bon Ça m'a vraiment fait plaisir de les avoir comme voisine Et du coup là je vais chercher le fils de la voisine Il va kiffer On va remettre la GoPro Je vais filmer sa réaction ça va être marrant Ca va Ulysse ? C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Bah vas-y monte Allez go C'est bon ça Ca va mec ? Ca va Tranquille ? Trop bien là Là je vois la caisse comme ça Oh le truc de fou Oh la 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 Un bijou Parce que je l'ai vu dans tes stories et tout je la trouve magnifique Bah tu l'as vu aussi dans le garage du coup ? Et ouais hier quand je suis rentré Je la vois dans le garage C'est un truc de fou C'est une naguer Bah du coup petit plizy Ca t'es malade du coup elle m'a dit de la mère ? Ouais écoute euh Bah tu vas plus être malade après ça Ouais j'espère Ça fait partie de mes caisses préférées en plus Ah bah pareil Là tu es pareil Bah c'est pour ça que Je pense mon top 5 facile Ah ouais ? Ouais ouais vraiment Franchement pareil en vrai c'est vraiment une caisse Bah tu verras sur le petit tour là Vachement polyvalent tu peux tout faire avec quoi Bon ouais je t'appelle pas directement la maison non ? Non écoute ça va faire un tour ça Je suis pas content du tout Mais attends mais tu sais c'est la moins puissante des R8 genre Parce que c'est la vraie ? C'est la RWS celle là Ok Donc du coup elle fait 540 j'ai plus Bah enfin c'est pas la V10 plus qui fait 610 C'est pas une 4 roues donc du coup en terme de sensation c'est un peu moins Genre quand je t'avais fait un tour avec la RS7 tu vois c'est moins Oui bah ta RS7 elle est préparée et tout Et puis les turbos c'est plus Ouais Et là tu vois vu que c'est un pur Atmos C'est sensationnellement parlant c'est moins fort on va dire Parce qu'il n'y a pas la poussée les turbos Mais par contre c'est plus plaisant C'est plus plaisant à conduire moi je préfère l'Atmos quoi Ouais ok Et puis le son quoi C'est ouf C'est vraiment beau Ah ouais franchement ouais Ouf Attends là c'est rien là Le pire c'est quand on est Quand t'as au régime qu'on l'a vu qu'on est en ville Ouais C'est vrai mais ils n'ont plus toute la ville Les pauvres ne peuvent plus en pouvoir déjà que D'entendre la caisse Et tu vois la TT en fait c'est La TT c'est vraiment une mini R8 Pour l'occasion Et c'est une bonne case qui ressemble pas mal Ouais la TT RS franchement C'est une super case ouc Oh 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 ohho C'est incroyable, je me régale. C'est agréant. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo tellement... T'as l'air fort par rapport aux autres caisses. T'es rien de d'arbre. Ils ont jeté de KVF direct. Ah bah, tu l'entends rêver la caisse. Ouais. C'est mon rêve de monter dans une R8. Ah ouais ? Ouais. J'ai réalisé le rêve de deux personnes aujourd'hui, du coup c'est cool. C'est Léa aussi ? Ouais, c'est sa voiture de rêve. Ah ouais ? Ouais. Parce que maman, elle m'a dit... Elle avait parlé avec Léa en fait. Ouais. C'est elle qui t'avait demandé combien de temps tu l'as gardé et tout, la caisse. Enfin... Et euh... Mais ouais, je ne pensais pas qu'elle kiffe aussi. Ouais, bah en fait, c'est... Elle kiffe pas particulièrement les caisses, mais... Ouais. Tu vois, c'est... Même pour une personne lambda, il y a toujours un peu une voiture de rêve. On va dire, si j'ai gagné à l'euro million, etc. Ouais, c'est ça. Donc j'ai vu, c'est vraiment stylé quoi. Avec les tunnels, les tunnels. C'est dingue. T'en as fait sur Kateroni de Mio ? Euh... Ouais. Alors oui, sur le retour, ouais. J'avais fait une story. Oui, j'avais mis en story sur Insta. T'es plus malade, du coup. Non, c'est... Ah, j'ai envie de me foutre de ta gueule. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Eh, quoi ? Eh, quoi ? Attends, mec. Ah, les bardis ! Il y a un truc du quotidien. Alors je sais, c'est con, 2.38 de faire ça, mais... Je déteste étendre mon linge. Genre, vraiment, j'aime bien faire le ménage. J'adore cuisiner. J'aime tout faire. Mais avant éteindre le linge, c'est un truc qui me saoule. Parce qu'en plus, j'ai pas de machine à repasser. Enfin, voilà, bref. Du coup, ce que je fais, c'est le sèche-linge. Sauf que j'arrête pas de déménager tout le temps. Donc là, par contre, tu vas acheter un lave-linge qui fait un sèche-linge. Je ferai plus ça. Mais une habitude que j'ai depuis un petit moment, c'est d'aller au sèche-linge. Bon, public, c'est un peu chiant. Et donc là, c'est bien. Ça permet de faire un petit test. Et puis en plus, j'ai une petite anecdote à vous raconter une fois à la sortie de la voiture. Suis-moi, Mimi. Alors, regardez, donc ça se... Parfait. Parfait. Pour du linge, corbeille à linge. Parfait. Nickel. On peut voir ça, c'est des chaussettes de qualité. Voilà. Quelles sont les qualités ? Petites chaussettes. Donc, Mimi a dit que l'autre bâtiment allait ressembler à l'intermarché. Vas-y, filme l'intermarché, je t'en souplis. Voilà. Toute une vie pour rendre le fait que ça ressemble à l'intermarché. Aucune critique envers l'intermarché. C'est ma chaîne de magasin préférée en France. Intermarché, si vous voulez me sponsorise avec plaisir. Bonne partite. C'est nul. Alors, très pratique pour mettre sa boisson. Meilleur réussite de la planète parce qu'il est questo italiano. Ça va les gars ? Toute ta poste ? Tout va bien ? T'es venu chercher ta saucisse ? Arrête, t'as pas de vidéo YouTube, on va en reprendre à la gueule avec ça. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous lui avez mis dans la gueule ? C'est beau. C'est encore plus beau. Ça, ça va être la finition ? C'est la finition. Donc là, pas de mauvaise herbe ou quoi ? Ça repoussera quoi ? Normalement non. Avec l'épaisseur qu'on va mettre, l'arrêt qui pousse. Ah ouais ? Bah, de l'épaisseur il y en a là ? Ouais, il y en a pas, ouais. Ouais, nickel. Nantes, le BG. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est son numéro, son 06, t'as vu ? Il y a même son Insta. Si tu flashes le QR code, tu gagnes 1000 balles. J'ai envie de sauter dedans. Tu conduis Mimi ? Je veux juste la gueule. Laisse-moi me pousser un cul. Vous savez qu'elle n'a jamais conduit ni la RS7, ni la Cro, rien, rien, rien. Elle n'a jamais voulu conduire une nouvelle voiture, mais là je l'ai forcé. Là, ça fait 20 minutes que je suis en train de négocier pour… Oui, oui, je suis obligé de la forcer pour conduire ça, pour qu'elle essaie et elle se fasse un kiff. Alors, j'ai confiance en elle parce qu'elle a déjà conduit des supercars, mais dans un cadre professionnel… Bah voilà, tu gères, nickel ça ! Petit souvenir ! Donc les Mimi. Donc là, tranquille. Tu fais quoi là ? Alex, tu fais quoi ? C'est quoi ça, mais Alex ? Vas-y, accélère un petit peu. Mais on va la casser ! Mais non ! Allez, accélère un petit peu. Vas-y, écoute un peu le son de la voiture. Accélère un peu. J'entends, mais je vais lui montrer le temps. Et là, t'as la palette. Vas-y, appuie sur la palette. Là ? Vas-y, accélère, appuie sur la palette. Ah non, ça c'est… Bon, on aura essayé des palettes. Et c'est infructueux. La voiture consomme 6 litres au sang, elle a jamais allé aussi lentement. Tu t'en ai remis de la balade ? Non ! Maintenant, c'est le moment de vous cuisiner une chose. La carbonara de la mamma. C'est vraiment de la merde. C'est un bon outil de travail. Mais aujourd'hui, je vais vous le montrer comme si vous aviez pas ça. De toute façon, moi j'aime cuisiner normalement. Ça, ça aide quand même beaucoup. Ça fait gagner du temps. Mais il faut vous montrer à la technique traditionnelle italienne. Pour commencer, alors dites-vous, il vous faut une râpe à fromage. Là, c'est une râpe à fromage XXL. Autant dire que c'est quand même plutôt pratique. 60 grammes de parmesan. Si vous en voulez un, demandez à Claudio. Ou à la femme de Claudio. Parce qu'elle en vend. C'est elle qui me l'a vendu. Elle me l'a très bien vendu d'ailleurs. Ensuite, pecorino. 30 grammes. 60 grammes de parmesan. 30 grammes de pecorino. C'est délicieux. Et pas au gramme près. Il faut savoir être généreux dans la vie. Trois échelotes de petite taille. Messieurs, si vous voulez conquérir madame. Vraiment, regardez bien ce que je suis en train de faire. Peut-être 6 ans que je la fais et je fais que l'améliorer. Jusqu'à arriver à ce stade-là. Alors là, dites-vous que vous le hachez. Là, vous prenez votre couteau. C'est un peu chiant. Voilà. Très important. Et c'est que comme ça que vous ferez la différence dans vos carbos. Qu'est-ce que c'est ça ? Guanchale. Guanchale. Il faut aller dans des épiceries un peu spécialisées. Enfin voilà, des charcuteries. Ça, c'est ce qui va faire toute la différence déjà. Et ça, c'est 80% de la recette des carbonards. Guanchale. Même avec le guanchale, j'ai développé des techniques. Vous avez une partie qui est très dure. C'est la partie du haut. Donc ça, je vous conseille de la couper. Vous regardez cette vidéo. Testez-le. Je vous jure, vous allez vous régaler. Comme si vous étiez en Italie. Jusqu'à ce gras. Vous voyez ? Partie grasse ici. Donc vous faites ça sur tout là. Parce que cette partie, en fait, elle est dure. Elle est extrêmement désagréable à mâcher. C'est pas fifou. Donc c'est une petite amélioration. Ensuite, les tranches, vous créez des lardons. Voilà comment on crée bêtement des lardons. Sauf que les lardons, vous voyez, en grande surface, c'est pas du guanchale. C'est une autre partie du cochon. Quand c'est coupé, petite astuce. Mettez l'eau à chauffer en même temps. Vous mettez 20 grammes d'huile d'olive. En fait, le plus long, c'est un peu le début. Les échalotes, vous les mettez aussi dans le guanchale. 350 grammes de spaghetti. Il faut un peu mélanger de temps en temps. Au bout de 2-3 minutes, vous pourrez réduire encore le feu à 4 sur 9. Vu que c'est vraiment pas que ça crame. Pendant que tout ça se fait, on va prendre 3 oeufs. Donc ça, faites-le dans un bol. Maintenant qu'on a mis 3 oeufs là-dedans, vous en prenez un quatrième. Vous en gardez que le jaune. Comme l'urica. Vous mettez le fromage que vous avez râpé avant. Pour bien le mélanger. Un petit fachem cosy. Les guanchas, il est prêt. Vous le mettez là-dedans. Vous mélangez bien. Donc là, on a le fromage râpé, 3 oeufs plus le jaune d'oeuf. Mais attention, il va y avoir le plus important qui va bientôt arriver. Respectez vraiment ce qui est marqué sur l'emballage. Là, c'est 10 minutes en l'occurrence. Je dis toujours ces pâtes-là. Quand c'est 10 minutes, c'est vraiment 10 minutes. Donc mettez bien un timer. Très très important. Pour qu'elle soit al dente. Ça, c'est méga giga important. Bon, il ne reste qu'une minute pour la cuisson des pâtes. Chose très importante. Vous prenez une douche. Regardez l'effet que ça fait. Vous voyez ce blanc comme ça là ? Ça, c'est l'amidon présent dans les pâtes. Et ça, en fait, ça va servir de liant. Et en gros, rendre votre sauce un peu crémeuse. Vous ne mettez pas de crème. Et voilà. Et là, vous voyez, elle est tout de suite devenue beaucoup plus liquide. Comme s'il y avait de la crème. Donc là, vous mélangez encore un petit peu. Dans une minute, c'est fini. Donc une bonne douche. Il ne faut pas hésiter à être généreux. Parce qu'en fait, là, le fromage qui est quand même très fort, le guanciale qui est très fort, si vous ne mettez pas une douche, ça va paraître très écœurant. Ça, ça va adoucir vraiment toute la recette. Le poivre, si possible, de très haute qualité. Vous poivrez généreusement. Alors ça, c'est vraiment la convenance de tout le monde. Moi, je sais que j'adore quand c'est poivré. Miminon. Il ne faut quand même pas hésiter à en mettre. Après, le sel, je n'ai pas une immense fan de la cuisine salée. Mais là, c'est assez spécial. C'est un sel de vigneron. Voilà. Ça, c'est vraiment l'étape. C'est vraiment propre à chacun. Vous mélangez encore un petit peu. Alors vraiment, j'ai un bol plus grand. Évidemment, ils sont tous au nettoyage. Voilà comment faire des bonnes spaguetis carbonara. Donc faites ça à votre moitié. Je pense qu'elle sera très contente. Elle sera très contente. Les amis, bonne soirée à demain. On est vendredi. Salut à tous. Alors, il est déjà 18h30. J'ai pris la voiture ce matin pour aller. J'avais quelques rendez-vous, dont un pour le cuisiniste. Peut-être trouvé un moyen de vraiment économiser beaucoup de thunes sur notre projet. Surtout au niveau de la cuisine. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément que des bonnes nouvelles. Au contraire, ce n'est pas foufou comme journée. Alors, il faut savoir que ce matin, il faisait dégueulasse. Il pleuvait. Mais tu n'as jamais vu ça. Une tempête ce matin. Vraiment. Et... Bon, là, c'est les versions propuls. Mais... En vrai, ça va. C'est assez sécurisant comme voiture. Même en version propulsion. Et puis, donc ça... Donc, je suis allé au local. Je suis revenu. Je fais le tournage des vidéos qui est sorti. Donc, vendredi dernier. Et là, je retourne au local. Pareil, j'ai aussi un rendez-vous dans un magasin. À côté du local. C'est des journées longues. Par contre, je suis sur la réserve. Là, il me reste 50 km d'autonomie. Et donc là, jusqu'à maintenant, on a fait 445 km jusqu'à maintenant. Ce qui est plutôt pas mal. Il y a un 5008, l'analysé gris, qui est en train de me coller. Je ne sais pas si les flics. Mais c'est une possibilité. Bref, voilà. En tout cas, on le repart juste un peu après que j'aurai fait le plat d'essence. OK. Après le passage à la pompe, la douloureuse. Donc, le réservoir, c'est 80 litres. Ça, je vous le confirme. 80 ou 75 litres. Je ne sais pas. Mais c'est l'un des deux. Bon, tu me diras. À ce stade-là, on n'a plus une grande différence. Ce qui est assez étonnant, c'est un plus grand réservoir que la RS7. Avec la crône, que toutes mes caisses d'ailleurs. Peut-être pas le van. Je ne sais pas. Alors, combien de kilomètres j'ai fait avec un plein ? Là, il reste à peu près 25 km d'autonomie. Donc, on va m'y dire 30. 470 km, j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, 500 km avec le plein. Donc là, ce qui fait une moyenne de... Ah oui, quand même. 18 litres au 100. Ça pourrait être 17.8. Sur 10 heures, 470 km. Voilà. Et 46 km heure de vitesse moyenne. Donc, on voit que j'ai quand même fait pas mal de villes. De villes, de petites routes. C'est beaucoup moins de la route comme là. Vous voyez, je suis à 70. Et beaucoup de routes à 50, 70, 90. Donc, j'ai fait une fois d'autoroute. Mais on peut voir quand même que... On peut quand même faire... Alors, c'est marqué, je crois, 12 litres en moyenne. Sur la fiche technique. Mais dans la théorie, on peut quand même faire 10 litres. Voire moins que 10 litres. Sur vraiment long terme, il faut vraiment que ce soit un peu plat. Enfin, ça peut monter, descendre, etc. Mais bon. Je ne vous mens pas. Sur 50 km, on a vu. On a vu que j'ai fait moins de 10 litres au 100. Après, là, tu te doutes bien. J'ai quand même un peu envoyé à des moments. Enfin, tu roules. Effectivement, je roule beaucoup aux palettes. Et je suis très sonore. T'as vu ce temps de merde ? T'as vu ce temps de merde ? C'est pro. Oui, la technologie. Je crois que sur les pro plus, ça va être un peu plus grand. C'est beau. Ça va, tu as fait un bon voyage avec ton groupe sur WhatsApp ? Oui, nickel. Ah oui ? Genre, tu as discuté tout le long ? Oui, maintenant. Genre, c'est tes potes ? Bah oui. Vraiment ? Elle a toute la rangée. Ouais. Vous voulez tous... Vas-y, raconte cette histoire du coup. C'est des gens qui habitent Montpellier, qui travaillent en Suisse. Ouais. Pour beaucoup dans la pharmaceutique ou bien des postes. Enfin, ils sont voilà remplacés. Ouais. Et en fait, tous les week-ends, ils rentrent voir leur famille. Et puis, bah, moi je viens le vendredi. Et puis après le dimanche, on rentre ensemble. On arrive ensemble et on repart ensemble. C'est quoi le groupe ? Le nom du groupe ? Les EasyJetters. On va manger. Et puis, bah écoutez, demain c'est le jour final. On va aller rendre la voiture. Et puis, Claudio, je pense qu'on durera un petit peu. Pour donner son impression. Ouais, c'est... Bah oui. Pour plus t'attard. J'ai jamais essayé... Ça, on m'en propue ? Non, j'ai jamais essayé... Cette phase-là ? Ah bon ? J'ai essayé la phase 2. Ouais. Enfin, la 1, phase 2. Ouais. Avec le V10. Ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? Je teste des youtubeurs... Des youtubeurs meubles ? Voilà quand vous donnez une R8 à un enfant. Bah forcément. Ce qu'il se passe. Bon, c'est... Bon, bon, bon. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Quel bonheur ! Bah alors là, en fait, si vous voulez, ça fait... 30 minutes que je roule. À 90. parce qu'en fait il y a mimiqué derrière avec sa saucisse 106 hein mais c'est rigolo juste de dire ça comme ça et bref et donc du coup je vois la 90 j'attends mais vu qu'elle a... je sais pas si vous avez suivi un petit peu mais elle a eu son accident donc elle roule plutôt tranquille et là la route, elle est relou et en plus on est en Soumystic c'est ça donc ouais, des conseils Claudio sur Soumystic de toute façon là c'est la dernière partie où je conduis moi et après je vais donner le volant à Claudio le pauvre il prend le volant quand il fait dégueulasse et tout c'est... c'est relou donc ouais, quand t'es en Soumystic c'est chiant quoi bah faut éviter de rouler avec la route détrempée comme ça quand t'es en Soumystic c'est mieux donc en plus on est en propu, enfin y a rien du tout qui va mais après, en vrai c'est pratiquable on peut rouler à 110 là sans trop de problèmes après je pense qu'au delà de 110 en plus de Soumystic c'est risqué c'est à vos risques et périls et c'est ça ouais là j'ai senti et là c'est à 80 donc ouais là tu passes à 130 c'est chiant je pense donc ouais bon bah c'est après bon là pour l'occasion il y a une vraie tempête depuis hier c'est l'enfer évidemment mais... de toute façon Claudio va prendre le volant après puis je parlerai un peu de toute cette semaine pour la résumer un petit peu avant d'arriver là il nous reste à peu près une heure, une heure et demie de route on va encore faire une petite pause pour manger tous ensemble et voilà quoi mais les tunnels, on va encore refilmer les tunnels après quand même obligé ouais obligé bon il y a Mimi qui est derrière elle nous a rattrapés bon bah évidemment là on a de nouveau un tunnel l'USP ouais quand même l'USP il rattrape souvent hein oh la la avec quelle dangerie il passe avec la GT3 NS il passe avec la GT3 NS oh la 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 mais quelle folie mais quelle folie c'est incroyable je crois qu'elle m'a un peu jugé là c'est incroyable comme casque l'échappement est d'origine ça c'est quelle année 2017 ouais je crois quelque chose comme ça donc en fait c'est avant les FAPE toutes les caisses hein les RS3 toutes les caisses de ces années là prenez tous vérifiez les non FAPE non OPF vérifiez bien ça parce que les gars après vous avez un son d'origine quoi juste là on est en dynamique quoi mais t'as senti quand même là on était en ligne droite le SP il a quand même un... il y a Mimi qui appelle elle a peur non mais t'inquiète nous aussi on a remarqué on te sait qu'on a mis 10 ans à t'attendre on a roulé à 90 tout le long mais t'inquiète nous aussi on n'est pas dans les conditions optimales mais la prochaine heure d'autoroute on s'arrête c'est comme un leçon dans le tunnel ouais j'ai pas compris ce qu'elle a dit mais je pense que c'est stylé le Roi Mimi sorti au Toroto donc il nous reste un peu de route jusqu'à Bonnefils Automobiles bon bah écoute c'est le moment un peu d'avoir tes dernières impressions avant d'arriver alors ? alors... de ton oeil à toi dis moi alors déjà on s'est rendu compte que le véhicule était pas très optionné mais... donc là faut vraiment se dire qu'on est dans l'une des R8 les moins optionnés qu'on ait pu voir c'est ça ? c'est la version de base ouais c'est vraiment la version de base donc il n'y a pas les matrix 16 à l'avant c'est vraiment les sièges c'est ceux de la TT c'est ça ? c'est pas les sièges de confort c'est normal ok en récoltes arabe pas en cuir voilà elle n'a pas les sièges chauffants ouais bon puis après elle n'a pas le pack carbone et tout ça alors attention si on dit tout ça c'est pas une critique au courant c'est que le véhicule franchement même de base en fait il est génial là après c'est vraiment la version circuit on a c'est la RWS c'est une version qui est faite aussi exprès c'est à dire pour que ce soit la plus légère possible etc c'est aussi dans l'esprit après pour le reste ? bah c'est une super voiture là on est en mode dynamique parce que je m'abuse mais tu passes en mode confort et franchement ça se roule comme une Audi A3 c'est vrai franchement c'est top le seul petit défaut alors je sais pas si c'est propre à la propulsion ou pas mais je trouve que même en mode confort à mon avis c'est là elle a pas de châssis adaptatif en mode confort c'est quand même vachement raide ouais donc peut-être à utiliser au quotidien à la longue donc ça peut être un peu embêtant oui cette suspension très très ferme alors je pense qu'après si tu as l'option magnetic ride donc le châssis adaptatif je pense que ça c'est corrigé par le châssis adaptatif mais là franchement super voiture le son c'est incroyable ah ouais le son c'est incroyable et puis le moteur il est rageur enfin le V10 c'est vraiment un super moteur et c'est dommage qu'on arrive à la fin de ces moteurs là mais écoutez comme vous voyez au cursus la vidéo est bientôt terminée ça a été une très belle semaine j'espère que ce format vous plaît on commence je commence un peu à affiner sur quel genre de format je veux arriver je pense que des vidéos aussi longues où je monte vraiment toute ma semaine les inconvénients et ce qui est cool aussi au niveau de la voiture ce qui est bien c'est que là j'ai pu faire un tour à voilà ma voisine vous fixe d'une autre voisine Claudio conduit un petit peu donc on affine un peu la chose et ça sera je pense de mieux en mieux ce format là donc j'ai vraiment hâte de continuer ça je pense que c'est un truc qui me plaît beaucoup mais aussi personnellement vous savez moi je peux faire des vlogs mais en tout cas pour parler de la voiture clairement je me vois en délit avec c'est ce qu'on discutait tout à l'heure à mon avis c'est un véhicule qui est utilisable au quotidien en daily par contre il faut être conscient que c'est un véhicule au quotidien qui va porter très cher ah oui ça c'est vrai que c'était une partie de ta raison on en a pas parlé mais c'est vrai que là en terme d'essence donc on arrive moi je suis quasiment plein c'est vrai que là du coup pour rentrer Montpellier d'ici pas beaucoup consommé c'est vrai qu'on a roulé à 90 c'est vrai qu'on était pas très rapide sur l'autoroute mais tu peux dans la théorie des théories faire 700 km avec le plein quand même si tu consommes 12 litres entre 10 et 12 litres mais voilà faut vraiment pas rouler très vite mais tu sais il y a des gens des fois qui veulent pas forcément rouler vite mais dans la théorie tu peux le faire ça reste une grande GT quand même donc tu peux voilà après au coût d'utilisation effectivement toi qui est du coup un garage c'est-à-dire entre du genre de véhicule bah t'es un mag en suisse un mag c'est Volkswagen donc Audi par définition aussi combien ça coûte un entretien sur une voiture comme ça ? bah après c'est ça ça va être le coût d'entretien les freins là dessus c'est les freins de voiture etc c'est les freins de voiture etc c'est les freins de voiture etc c'est les mêmes freins que la RSL donc à mon avis ça c'est un véhicule qui va te coûter à peu près 20 000 euros à l'année en coût d'entretien bah tout inclut oui essence, assurance enfin entretien mécanique et tout donc voilà faut être conscient de ça si tu l'étais en train de dire si tu l'étais en train de dire voilà c'était ça aussi la précision après on véhicule plaisir du week-end franchement c'est top et puis aujourd'hui alors certes c'est 100 000 euros entre 100 et 120 000 euros ouais c'est ça commence à dépendre c'est beaucoup d'argent tu as énormément de plaisir à son volant pour 100 000 euros franchement et tu perds pas beaucoup d'argent à acheter une R8 toujours en plus en plus c'est quelque chose qui à mon avis vu que c'est la fin des bonnes moteurs B10 Atmo bah ça va garder une cote clairement regardez-la rapidement parce que pour la curiosité vous savez c'est R8, enfin pas cette phase-là mais les R8 existent aussi en boîte manuelle les anciennes en phase 1 et phase 2 V8, V10 boîte manuelle ça vaut une tonne ça vaut plus cher que celle-là d'ailleurs c'est ça toi si tu conseilles une voiture bon alors moi je conseille plutôt ces phases-là surtout pas les phase 1 non surtout à partir de la si vous prenez une boîte automatique ce qui sera le cas de quasiment tout le monde à partir d'un S-Tronic c'est ça pas l'ancienne boîte qui était Airtronic surtout pas prendre ça c'est un plan voyage et puis bien sûr après pour le son bah le V10 quoi oui parce que le V8 bah c'est la Audi A5 voilà c'est chouette mais ça procure pas les mêmes sensations déjà ça ça avance pas beaucoup et le son bah c'est pas pareil là franchement t'as un vrai plaisir t'as pas besoin de rouler vite tu prends un kiff monumental j'ai même pas dit ça à Claudio c'est ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo effectivement que t'as pas besoin de rouler vite et t'as pas envie de rouler vite t'as juste envie de profiter du son après bon bah forcément c'est un peu de chaud donc ça avance bien mais ouais non franchement c'est vraiment top comme voiture bah écoutez on se retrouve tout de suite avec le patron de Bonnefils mais vraiment je vais encore une fois les remercier de m'avoir fait confiance de m'avoir prêté cette voiture pas mal d'autres partenaires qui me contactent il y a des belles voitures qui vont arriver je pense qu'avec Bonnefils ça va pas être le dernier prêt qu'il va y avoir avec eux ils ont quand même quelques caisses plutôt sympa c'est vraiment dommage qu'il pleuve aujourd'hui bah t'es chaud mec en tout cas bon on se retrouve tout de suite dans la concession ça y est nous y voilà on est dans la concession et donc mémoire à long terme on a fait 700 km avec la voiture avec 17 litres de moyenne sur quasiment 14 heures voilà et bah écoutez on se retrouve avec Germain mais en tout cas cette voiture je l'ai surkiffé alors ? cet essai ça t'a plu ? je pense que c'était vraiment génial bah le fait de pouvoir essayer une voiture sur quelques jours ça change d'un essai que tu as dans la journée tu prends la voiture tu fais un essai pendant une heure bon c'est cool tu peux donner ton avis les gens voient la voiture mais tu vas pas faire tes courses avec tu vas pas je sais pas sécher ton linge aller au travail enfin là ce concept un peu que je suis en train d'expérimenter je trouve ça vachement cool parce que ça permet aux gens de voir sur une longue durée si un véhicule est pratique ou quoi tu vois ça c'est je trouve beaucoup mieux mais en tout cas encore un grand merci pour ta confiance c'était vraiment sympa bon moi j'ai envie de savoir plus est-ce que cette auto-là t'a plu ? est-ce que ça t'a convaincu ? bah vu que je suis dans l'optique de possiblement prendre une pour la suite ouais franchement ouais d'accord bon mais chouette bon mais je suis très content de t'avoir offert cette opportunité en tout cas moi je te remercie avec grand plaisir d'avoir apporté l'attention à notre établissement et puis on espère te revoir bientôt avec plaisir alors petite dernière question si toi tu devais avoir tu devais choisir une voiture pour on va dire 100 000 euros tu prendrais quoi ? une GT4 une Porsche GT4 ça vaut 100-110 max mais si tu fais une bonne affaire c'est à 100 c'est une vraie auto de course boîte méca moi je suis piqué boîte méca ok c'est une auto qui a du caractère c'est une auto qui respire la sportivité il y a le flat il y a tout ce qu'il faut il y a l'arceau il y a les bacs il y a les harnais moi c'est... et en plus je te fais la confidence je pense vraiment qu'en 2030 ça aura pris de la valeur ah bah en plus t'en as une en stock là actuellement donc... et figure-toi que ça me gratte bien mais en tout cas bon je te dis ça c'est l'auto c'est l'auto qui me plaît beaucoup pour le moment qui n'est pas encore trop montée comme une GT3 ou autre mais qui a tout d'une vraie sportive et tout d'une Porsche ok d'accord je pense que c'est vraiment un très bon mot de conclusion en tout cas j'aimerais encore un grand merci à toi merci avec plaisir à la prochaine si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter et nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures Salut !